Je suis toujours fasciné par les chrétiens qui viennent à l'église sans la Bible, par des enfants de Dieu qui jamais n'ont acheté une Bible, qui ne possèdent pas de Bible. Lorsque vous lisez la Bible pendant une heure de temps, votre revêtement spirituel est changé. Vous ressentez revivre, vous ressentez renaître, vous ressentez la présence de Dieu avec vous. Donc, la présence que vous cherchez dans les prophéties se trouve dans la parole. Elle vous a été donné. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que les prophètes sont des marabouts. Le prophète va méditer pour moi, il va prier pour nous deux, il va prophétiser pour nous deux. Non, mes amis, les hommes de Dieu ont 30% d'apport dans ton salut, mais 70% c'est toi-même. Donc, c'est pour dire quoi? Un homme de Dieu peut apporter le meilleur de lui. Si toi-même, tu ne te cultives pas, tu n'as pas le temps pour prier, pour sonder les Écritures, pour sanctifier ta vie, tu ne réussiras pas. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes accusent les hommes de Dieu, accusent les églises. J'ai fait cinq ans dans l'église là, ma vie n'a pas changé. Mais quand tu fais des enseignements qu'on te donnait, c'est ça le vrai problème. Tu vivais comme en haut de l'église, qu'est-ce que tu faisais? Qu'on ne vous trompe pas. C'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeu.